Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et e-mail présente Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver comme chaque jour dans votre émission, à votre écoute. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est une bonne nouvelle. Et oui, Sud Radio est sur la FM lyonnaise et le Grand Lyon sur 105.8 On souhaite la bienvenue à tous les Lyonnais qui rejoignent dès à présent Sud Radio. Vous pouvez nous écouter gratuitement en DAB+, à Lyon et partout en France pour écouter l'univers du parlons vrai de Sud Radio. Et si aujourd'hui on parlait d'un autre sujet, mais celui de vos complexes. Alors vous souhaitez participer à l'émission, je suis à votre écoute, au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur Youtube et à la réalisation de l'émission, c'est Maxime, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, votre attention est notre plus. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovane. Et oui, savez-vous qu'un sentiment d'infériorité ou une carence dans l'estime de soi face à une caractéristique de votre physique, de votre statut social ou celle d'une dévalorisation va nourrir vos complexes psychologiques ou sociaux. Mais pourquoi on est complexé ? D'où ça vient ? Le complexe n'est pas quelque chose d'inné. Le complexe va se construire au fur et à mesure de la vie, généralement au cours de l'enfance ou de l'adolescence, avec les interactions que l'on a et avec aussi les autres. Il est très lié à la confiance en soi et à la comparaison sociale. Le complexe est une appréciation subjective de soi-même, d'une caractéristique qui peut être déformée par sa propre perception. Et justement, j'accueille ma première auditrice, Gaëlle. Elle a été face à un gros complexe. Bonjour Gaëlle. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous vos auditeurs. Merci. Et puis, on a de nouveaux auditeurs aujourd'hui de Lyon et du Grand Lyon aussi, qui sont là et qui nous rejoignent et on leur souhaite la bienvenue. Gaëlle, vous avez 41 ans, vous êtes de Perpignan. Oui, tout à fait. Et vous avez, pour parler du sujet du jour, vous avez vécu un gros complexe, vous. Oui. Alors moi, j'avais un gros complexe au niveau de mon apparence physique, de mon poids, qui a duré quand même quelques années. Et puis, j'ai finalement pris la décision de me faire opérer de l'estomac. D'accord. Donc, il y avait un véritable surpoids chez vous. Ah oui, oui, il y avait un véritable surpoids et c'était vraiment un gros complexe. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui le vivent très bien. Non, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas le contraire, mais ça peut se comprendre aussi. Mais pour moi, c'était un complexe. Voilà, exactement. Et je pense que même s'il y a des personnes qui se sentent bien, et c'est important avant tout de se sentir bien dans son corps, mais évidemment, à un moment donné, quand on est face à un complexe, eh bien, ça devient beaucoup plus difficile, ce qui a été votre cas, évidemment. Oui, oui, oui. Et donc, vous vous êtes fait opérer. Oui, voilà. En plus, pour rebondir sur le sujet précédent de Brigitte Lay, je fais de la danse depuis longtemps. D'accord. Et donc, c'est vrai que dans la pratique de la danse, bon, le corps, c'est quand même très important. Effectivement. Et puis, ça nous permet d'avoir une image de soi et d'être dans une notion de réalité aussi, et de prise de conscience en faisant la danse. Donc, voilà, j'ai pris cette décision il y a six ans maintenant, à peu près, de me faire opérer. Et puis, bon, pour l'instant, tout se passe très bien. Je touche du bois. Voilà, tout est très bien. Tout est rentré dans l'ordre. Tout va très bien. Donc, il n'y a plus de complexe ? Non, je n'en ai plus. D'accord. Et cette transformation, ce changement, est-ce que pour vous, à un moment donné, vous n'avez pas eu peur d'être déçue ? Il peut y avoir une appréhension aussi au changement, même si on a envie de ce changement-là. Et il n'y a pas eu de crainte chez vous ? Non, l'appréhension chez moi, c'est plus situé sur l'appréhension de reprendre du poids, de redevenir comme j'étais avant l'opération. D'accord. Pour l'instant, je touche du bois, tout va bien. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour justement ne plus alimenter le complexe et vous décomplexer d'un éventuel, justement, peut-être le fait de reprendre peut-être quelques kilos, pas forcément comme vous avez pu le faire auparavant, mais juste un petit kilo ou deux kilos. Est-ce qu'à nouveau, il y a une peur, il y a une crainte qui se manifeste en vous ? Et est-ce que vous avez peut-être un conseil ou quelque chose qui vous permet de pouvoir justement sortir de ça et de ne plus être dans cette peur-là ? Alors, il y a toujours une appréhension, c'est évident, parce que je pense que quand on a été obèse, on a toujours cette peur de le redevenir. Après, en ce qui me concerne, j'ai passé le cap des 5 ans. On estime médicalement qu'après 5 ans, on est dans une opération réussie. Donc déjà, ça m'a beaucoup calmée, moi. Ça a calmé beaucoup d'angoisse chez moi, parce que je me dis que médicalement, je suis considérée comme une réussite. Oui. Et puis, je suis très vigilante. C'est-à-dire que dès qu'il y a un ou deux petits kilos qui s'installent, je vais faire un peu plus de sport, faire un peu plus attention à ce que je vais manger. et voilà, je vais se rééquilibrer. Bon, mais très bien. Alors, Gaëlle, vous nous appelez, parce que c'est aussi pour un retour de témoignage. Vous nous avez appelé il y a quelques temps. Vous nous avez appelé à quel moment et à quelle période ? Alors, je vous ai appelé au mois de mai, je crois. D'accord. Ça devait être mai, dans ces eaux-là. D'accord. Et votre inquiétude, aujourd'hui, se positionne sur le plan matériel et financier. Oui. Qu'est-ce que je vous avais dit auparavant ? Est-ce que c'était déjà sur le même sujet ? Et comment les choses ont évolué aujourd'hui ? Alors, je n'étais pas du tout sur ce sujet-là. Ah, d'accord. J'avais téléphoné par rapport à une demande en mariage que j'envisageais de faire. Je ne savais pas si je devais me lancer ou pas, parce que ça faisait 17 ans que j'étais avec mon conjoint. Et comme il n'était pas très motivé à l'idée de se marier, mais que de mon côté, les choses pressaient un petit peu, j'étais un petit peu perdues, je ne savais pas si je devais franchir le pas ou pas. D'accord. Et vous l'avez fait ou pas ? Alors oui, vous m'aviez conseillé de le faire. Ah, très bien. Et effectivement, je l'ai fait, et nous nous sommes mariés au mois de janvier, là. Mais c'est super, des jeunes mariés. Mais c'est génial, c'est super. Vous êtes heureuse ? Oui, alors les circonstances auraient pu être meilleures, parce que le mariage a dû être avancé pour des questions de santé du côté de mon papa. Mais bon, le mariage est là. En tous les cas, bravo et félicitations. Et je suis vraiment ravi de vous avoir aidé et de vous avoir accompagné dans cette idée du mariage. Ça prouve comme quoi l'émission A Vosres Écoute apporte aussi beaucoup de bonheur dans certains foyers de toute la France. Donc ça, c'est super. Mais alors, on est sur le côté maintenant professionnel. Voilà. Et alors, effectivement, vous m'aviez dit, lors de ce même passage, vous m'aviez parlé de quelque chose de totalement différent. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous aviez évoqué quelque chose qui était en relation avec justement mon travail. Et vous m'aviez dit que vous ressentiez quelque chose au niveau de l'aide à la personne, du handicap. Je ne sais pas pourquoi vous aviez ressenti ça. D'accord. Ce n'était pas du tout le cas, parce que moi, je suis traductrice de métier. Oui. Et je ne comprenais pas du tout pourquoi... Bon, voilà. Et il se trouve que là, je pense avoir l'explication. Vous avez une proposition ? Voilà. J'ai une proposition qui va exactement dans ce sens. D'accord. Que je vais être amenée à aider des personnes sourdes et malentendantes. Ah, effectivement, on est sur une histoire d'handicap. Alors, je rappelle que jusqu'à présent, vous êtes toujours peut-être traductrice. Et là, vous vous orientez vers un métier qui est complètement différent et pas opposé, mais en tous les cas totalement différent, et vers le handicap. Eh bien, écoutez, c'est super ça. Voilà. Mais quelle est votre décision ? Alors, je vais continuer mon activité de traductrice, puisque c'est mon métier de cœur. Mais je vais effectivement accepter ce temps plein dans ce domaine-là, dans le domaine de l'aide. D'accord. Alors, quelle est votre question, Gaëlle ? Donc, ma question, justement, portait sur ma situation financière pour l'année à venir. savoir un petit peu, justement, comment ça allait se passer, puisque ça fait quand même un changement dans ma carrière. Donc, voilà, savoir si ça allait prospérer, si ça allait être bénéfique pour moi. Alors, je n'ai pas de doute sur le sujet. Je sens qu'au contraire, vous êtes dans une période de mouvement, de changement, de progression et aussi de prise de conscience de ce changement-là, et donc de maîtrise et de contrôle sur votre avenir. Alors, il peut y avoir une période un petit peu de, je dirais, de devoir ajuster certaines choses, mais quand je parle d'ajuster, ça ne veut pas dire que vous tombez dans une difficulté. et vous verrez que jusqu'à la période du mois de juin, eh bien, là, on est un peu dans un doute. À l'été, toujours, ce doute plane un petit peu et à partir de la fin de l'été, là, il y a un nouvel équilibre qui s'installe pour vous et qui vous permettra, au sein de cette proposition professionnelle, peut-être d'augmenter ou de travailler plus. Mais en attendant, pour moi, votre décision est réfléchie, elle est sage et elle vous correspond et ça n'amènera pas à une difficulté ou à un danger sur le plan matériel et financier avec votre mari. D'accord ? D'accord, d'accord, très bien. Je suis très, très heureux de toutes ces nouvelles. Et là, par contre, je vais vous demander aussi de nous rappeler, d'ici l'été 2024, pour nous dire comment vous évoluez un petit peu dans votre métier qui, j'en suis sûre, vous plaira énormément. D'accord, ça sera fait. Merci, prenez soin de vous, Gaëlle. Merci à vous, bonne journée. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Béatrice. Alors, Béatrice a dénagé 34 fois. Elle a fait un burn-out en 2020 et a décidé de prendre des leçons de Youkou Lélé. Alors, olé, on en parle, c'est dans quelques minutes, ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, comment se libérer des complexes ? Alors, vous, comment faites-vous pour vous en libérer ou en tout cas, pour les gérer ? Venez en parler ou poser des questions, tout simplement, sur votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du « Saviez-vous ? ». Le « Saviez-vous ? », 67% des Français détestent une ou plusieurs parties de leur corps. En tête de ces petits ou grands complexes, c'est le ventre, toujours trop rond, les poignées d'amour ou le nez. Dans le détail, 39% des personnes interrogées aimeraient bien avoir un autre ventre. 31% aimeraient oublier leur poignée d'amour. Et 19% changeraient bien leur nez. Et vous, qu'est-ce que vous changerez ? Peut-être rien du tout, c'est mieux encore comme ça. Et à présent, si on écoutait Béatrice. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Béatrice. Voilà, merci. Merci, on vous entend un petit peu mieux là. Rapprochez-vous de votre appareil. Je me rapproche. Voilà. Vous avez 58 ans, vous êtes secrétaire médicale et vous appelez depuis le Puy-de-Dôme, c'est ça ? Voilà. Oui, oui. Exact. Alors, juste une petite question, parce qu'avez-vous des complexes ? Et s'il y avait une partie de votre corps, quelle serait la partie que peut-être vous modifierez ou changerez ? Eh bien, la bouche. C'est la bouche. Bon, d'accord. Et est-ce que vous avez d'autres complexes ou est-ce que vous arrivez à gérer tout ça ? J'ai celui-là que je n'ai pas géré vraiment. Oui. C'est sérieux, mais c'est psychologique. Il y a eu des réflexions, des choses. Alors que réellement et concrètement, c'est moi qui exagère ce tout Puy-de-Faut, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Mais justement, le complexe, ça peut être lié à un trouble mental qui est souvent caractérisé par une idée obsessionnelle. Alors, ça peut très bien venir par des moqueries de l'entourage, une dévalorisation. Et du coup, on remplit ce complexe-là de défauts et puis on se rajoute aussi d'autres complexes. Et actuellement, il y a un phénomène de mode, notamment par rapport aux réseaux sociaux, où on se donne la possibilité de mettre des filtres, de modifier et tout ça. Et donc, on est un peu à la course, justement, d'effacer des complexes. Mais là, si on enlève les filtres, la réalité revient. Et je pense que ça rend une population un peu plus complexée. Mais ça, c'est mon point de vue. Alors, Béatrice, vous nous appelez pour votre côté professionnel. Vous avez fait un burn-out en 2020, c'est ça ? Oui, voilà. Et je suis secrétaire médicale, ça fait 30 ans maintenant. Donc, ce métier est venu à moi en évidence. Ce n'était pas mon premier métier. Mais quand je suis dans mon domaine, qui est le médical, je suis vraiment bien. Parce que j'ai toujours été dans l'entraide pour les autres. Et médicale, quand on a la patientèle, tout ça, on aide aussi un petit peu psychologiquement. On a un petit mot, un petit truc. En plus de son travail, j'ai un côté, c'est mon être qui est comme ça. Donc, c'est un métier que je ne lâcherai pas, voilà. Mais voilà, je vous appelle, en fait, parce que j'ai eu une vie avec beaucoup de changements professionnels. Comme je vous disais, des déménagements aussi. 34 fois, quand même. Et bien, depuis toute petite, avec mes parents, donc je l'ai mis ensuite, changement de résumé. Mais alors, pardonnez-moi, Béatrice, c'est, alors, au-delà de la vie de vos parents, vous, pourquoi autant de déménagements ? Est-ce qu'à un moment donné, il y avait un besoin de changer d'air, de découvrir autre chose, d'autre univers ? Ou est-ce que la vie vous l'a imposé ? Alors, c'était, il y a eu plusieurs fois le côté professionnel. Vous voyez, je sentais, c'était prise dans une équipe, mettons, à Paris. Après, l'équipe, c'était du tout, je suis revenue, j'ai rechangé, c'était Paris-Orléans. Après, j'ai rencontré quelqu'un sur Paris, je reparte à Paris. Vous voyez, il y a eu le professionnel, le privé, et voilà. Mais c'est quand même depuis, maintenant, 15 ans en Auvergne, voilà. D'accord. Voilà, j'aimerais une vie paisible, j'ai plus envie de... Vous voyez, je sature à 58 ans. D'accord. Et dans mes informations que j'ai, vous pratiquez un instrument, qui est le yukulele. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, même si je crois savoir, mais dites-nous un peu plus de détails sur ce sujet. C'est un instrument qui a pris... Il était connu au Portugal, c'est une petite guitare comme ça, pour en jouer. Donc voilà, je cherchais à jouer d'un instrument, pour en savoir, avoir appris le confège. Et donc celui-là, c'était impeccable. Donc on me l'a offert, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Donc je l'ai contourné pendant des mois, je n'en ai pas joué. Et je me suis mise à apprendre, toute seule, ma foi, des chansons françaises, voilà. Magnifique. Et qui s'adapte avec cet instrument-là. Oui, voilà, moi, je me suis tournée quasiment vers des petites chansons. Oh, ça peut être joué d'assin, ça peut être des petits chanteurs comme ça. Et moi, quand je joue, je suis en mode sofro, c'est comme quand je pince, je suis en mode détente, en mode sofro, façon de parler. Et c'est bien, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous cherchez à avoir une situation professionnelle un peu pérenne, et qui puisse durer dans le temps, toujours dans le domaine médical ? Voilà. Et pour vous dire, j'ai six ans à travailler encore dans la retraite. Et ce n'est pas ça qui me... Je ne pense pas à tout ça encore. Moi, j'aime bien être active. Mais je trouve beaucoup de... J'effectue des taux d'aider. Et c'est vrai que quand j'ai des possibilités de CDI, j'ai ou une contre, enfin une personne, ou voilà, j'ai le cas souvent sur ma route. D'accord. Je suis prévue pour les TDI, donc on reconnaît mon travail, mes vraies valeurs, parce que moi, je suis à mon travail appliqué, de façon appliqué, c'est comme ça, c'est où je donne tout à son question, où je reste là chez moi. Donc, voilà, donc ce qui fait beaucoup de changements, et j'en ai un petit peu marre. Je voulais voir si d'ici là, est-ce que je vais trouver un poste pérenne à venir ? Alors, effectivement, pour moi, je vois une situation qui est en train de changer. Le mois d'avril de cette année, vous allez avoir un changement. Il y a une opportunité qui va se présenter pour vous. C'est une opportunité dans un nouvel établissement, qui peut-être est en train de s'étendre, où il y a une extension d'activité au sein de cette structure-là. Et vous pourriez avoir une proposition d'emploi, qui vous permettra de pouvoir être dans un premier temps, dans une période à durée déterminée, mais renouvelable par la suite. Et c'est courant de cette année 2024. Pour moi, il y a un grand changement qui s'annonce pour vous, et vous allez pouvoir retrouver cette stabilité-là. Voilà. Alors moi, je vous invite à nous rappeler d'ici cet été 2024, pour nous dire comment vous avez évolué professionnellement, et aussi peut-être pour nous annoncer une bonne nouvelle. D'accord ? C'est bien, non ? C'est ça ? Oui, exactement. Exactement. D'accord. Merci Béatrice, prenez soin de vous. Merci. Merci. Et si vous aussi vous posez des questions sur votre avenir sentimentale, professionnelle, ou vous souhaitez aussi poser d'autres questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le faire. 0 826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Jérôme. Il a eu une vie, une étrange histoire, et notamment celle de son épouse, puisque son épouse a découvert que l'homme qu'elle pensait être son père, n'était pas son père. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h17, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, notamment les nouveaux auditeurs de Lyon et du Grand Lyon, car Sud Radio est sur l'AFM lyonnaise au 105.8. Alors n'hésitez pas à visiter le site sudradio.fr, à télécharger notre appli et suivez-nous en direct sur YouTube et Dailymotion. Et bienvenue dans l'univers Sud Radio, parlons vrai. Et si à présent, vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment supporter un choc psychologique. Vous avez vécu un choc ou un traumatisme psychologique ? Venez en parler demain à l'antenne. Aude, au standard, vous attend pour prendre tous vos appels au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille notre auditeur Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Avec grand plaisir et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Jérôme, vous avez 55 ans, vous êtes de Montpellier et vous êtes manager sportif. Oui. Bon, très bien. Vous aidez les gens justement à peut-être sortir de leur complexe, justement. Oui, ça arrive parfois. Surtout pour les personnes qui aujourd'hui veulent avoir une meilleure image d'eux-mêmes. Oui, on travaille aussi ces aspects-là. Donc ça arrive d'être confronté à cela, oui. D'accord. D'après vous, est-ce que c'est plus les hommes que les femmes qui sont justement dans ce travail sur l'image de soi-même ? Ou est-ce que c'est pareil ? Je dirais que les femmes, elles affichent cette volonté de changer, plus naturellement, plus ouvertement que les hommes. Les hommes vont faire plus, on va dire, pas plus discrètement, mais avaient plus de retenue, je dirais. D'accord. C'est important, c'est important justement quand on est face à des complexes, de parler et aussi d'apprivoiser ces complexes pour pouvoir les stopper par la suite. Et puis surtout, comme vous dites, d'apprendre à s'aimer. C'est ce que vous faites au travers de votre métier. Et vous, Jérôme, est-ce que vous avez eu des complexes ? Oui, j'en ai eu un qui m'a poursuivi très très longtemps, dont je me suis débarrassé, j'ai 55 ans, il y a peu de temps finalement, au fond. Je n'ai pas fait d'études du tout, zéro. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacunes dans beaucoup de domaines. Et quand j'étais au milieu d'une assemblée et qu'on évoquait ce genre de discussion, qui a fait des études, quelles étaient tes études, etc. Moi, j'étais extrêmement complexé. J'étais bien mauvais dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et ça a été une grande souffrance pour moi, oui. Bien sûr. Et comment vous avez fait pour en sortir ? Est-ce que vous en êtes sorti de ce complexe-là ? Oui, eh bien, comment je m'en suis sorti ? J'ai pris le taureau par les cornes. J'ai dit, écoute, tu n'as pas été un bon élève à l'école, donc maintenant, tu vas te prendre en main toi-même, parce que tu es un grand garçon. Donc, eh bien, j'ai étudié moi-même. Donc, je suis passé par des choses que j'aimais. Donc, les arts, notamment la peinture, la musique. J'ai appris la musique, j'ai appris la peinture. Donc, je peins aujourd'hui, je fais de la musique. Et l'écriture, qui pour moi était un obstacle, puisque j'avais beaucoup, beaucoup de mal à écrire, notamment l'orthographe. Et bien, aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai parcouru, puisque je viens d'éditer mon premier roman. Donc, j'ai vraiment réussi à franchir un cap qui, pour moi, était presque insurmontable il y a encore une trentaine d'années. Et aujourd'hui, j'ai édité mon premier roman. Je ne sais pas si vous saurez me dire si j'aurais du succès. Le deuxième est en écriture. Je suis très, très motivé. Et aujourd'hui, ces complexes-là, ils sont derrière. Alors, le succès, peut-être que la recherche du succès est peut-être une recherche aussi de reconnaissance. Et peut-être qu'il y a ça aussi. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Et vous êtes un très bel exemple, justement, pour arriver à dépasser les complexes. Parce que vous avez fait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand on est complexé, il faut, dans un premier temps, lister les qualités et ensuite, stopper avec la dévalorisation. Parce que, en faisant ça, ça nous permet de pouvoir accéder, en tous les cas, à nos compétences et à nos qualités. Et comme vous avez fait au travers de l'art, au travers de plein de choses. Et maintenant, c'est l'écriture. Bravo ! Et puis, pour vous dire, et pour répondre surtout à votre interrogation, à savoir si votre roman va avoir un succès, le plus important, c'est le message que vous transmettez. Et vous verrez que, continuez comme ça. Et il y en a peut-être, il y aura certains ouvrages qui auront plus de succès que d'autres. Mais pour moi, vous n'avez pas fini d'écrire le deuxième. Mais il y aura aussi peut-être un troisième ouvrage qui va s'écrire. Très bien. D'accord. Alors, vous nous appelez par rapport aussi à votre épouse, concernant sa situation et notamment sur l'identité de son père. Racontez-nous un petit peu. Oui. Alors, bon, d'abord, je suis très très ému, parce que c'est une histoire qui nous préoccupe et qui nous hanse depuis des années. Donc, je suis ému pour vous en parler. Donc, je vais essayer d'être concis. Il y a 35 ans, ma femme avait donc 20 ans. Et elle a appris que le père qui l'avait élevé n'était pas son géniteur. D'accord. Ça a été un choc terrible. L'histoire qu'on lui a racontée est une histoire digne d'un roman. Un couple qui se serait rencontré, son père serait... Son géniteur serait issu d'un couple qui se serait rencontré en tant que prisonnier pendant la guerre. Elle était russe ou ukrainienne. Un enfant serait né, etc., etc. Et cet enfant serait le géniteur de mon épouse. Bon, bref. Elle a vécu avec ça. On a essayé de contacter... On a réussi à aller voir un nom. On a réussi à contacter cette personne qui habitait le village qu'on nous avait indiqué. On avait son nom. Cette personne, nous l'avons eu au téléphone. Elle nous a dit... Je connais cette dame avec qui... Enfin, votre maman. Mais je ne suis pas votre père. Et on en est resté là-dessus. Au décès du père de mon épouse, celui qui l'a élevé, mon épouse a fait un test ADN. Vous savez, par le biais de certains... Bref, produits qui le permettent. Et sur ce test ADN, aucune source russe ni ukrainienne n'appartenait à son patrimoine génétique. Donc, il y avait effectivement une mauvaise piste donnée auparavant. Une mauvaise piste. En tout cas, un nouveau mensonge. Et... Comment dire... On a demandé des explications à ma belle-mère, à la mère de mon épouse, qui disait... Écoutez, à cette époque-là, j'ai eu beaucoup... J'ai eu beaucoup d'aventures. Au même moment. Et je ne sais pas qui est... Je ne sais pas qui est ton père. Ça a été un choc terrible. Ça, c'est très récent. C'est un choc terrible. Puisque c'est un nouveau mensonge. Un nouveau rebondissement. Ma femme souffre énormément de cette situation-là. Les relations avec sa maman sont aujourd'hui extrêmement compliquées. Puisque sa maman ne comprend pas pourquoi sa fille recherche son père à tout prix. Elle dit... Mais je ne vois pas du tout où il y a un problème. Je ne vois pas pourquoi tu m'embêtes avec ça. C'est Textos qui en ressort. Et mon épouse est extrêmement malheureuse. Elle souffre au quotidien. Moi, je la vois souffrir. Et je voudrais l'aider. Et la relation avec sa maman, elle est comment ? Elle est houleuse ? Elle est comment, cette relation ? Actuellement, elle est houleuse. On est sur presque un point de non-retour. Donc aujourd'hui, je tente. C'est pour ça que je vous appelle aussi. Parce que je cherche par tous les moyens à... Voilà. Je cherche à l'aider. Bien sûr. Et je ne sais pas comment faire. Bien sûr. Et je pense que c'est important, à un moment donné, d'aller vers son origine. Et de savoir de quelle appartenance nous venons. Et d'être dans cette vérité. Et je pense que c'est très important. Mais de ce que j'entends et de ce que je reçois comme information, en tous les cas, sa maman a été honnête. Dans le sens où, même si auparavant, l'histoire a été brodée peut-être de fausses informations et tout ça. Mais aujourd'hui, quand elle dit qu'elle a eu une période où elle a vécu plusieurs histoires, et donc elle a un doute et elle ne peut pas donner plus d'informations. Et je la ressens assez honnête dans cette réponse-là, qui est une réponse sûrement virulente, difficile à entendre et à accepter. Mais c'est aussi la vie de sa maman, c'est aussi son parcours. Donc, je ne veux pas dire que votre épouse doit tout intégrer et tout accepter. Mais en attendant, ça fait partie de son héritage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus elle va aller dans une recherche, et plus elle va se nourrir de certains éléments qui vont fausser la piste, comme ce qui s'est passé auparavant, et ne pas aller dans sa propre vérité, et amener à chaque fois à une déception, et encore plus à une colère, et à être peut-être mal aussi dans sa peau. Donc pour moi, de ce que je ressens, et bien entendu qu'après, c'est votre épouse qui vit son combat et qui a besoin d'aller vers cette vérité, mais il faut laisser encore un peu de temps. Il faut laisser un peu de temps, il faut laisser, je dirais, peut-être au moins deux ans avant que les choses se posent, et votre belle-mère, en tous les cas sa maman, à un moment donné, ouvrira un autre dialogue avec peut-être plus de précisions, plus d'éclaircissements, qui permettront d'avoir un peu plus d'éléments sur peut-être l'identité du père. Mais vous dire qu'elle retrouvera son père génétique, ça m'est difficile de vous le dire, et puis peut-être que je ne suis pas à même de pouvoir vous le dire aujourd'hui. D'accord. D'accord ? Ok, très bien. Mais en tous les cas, pour moi, le chapitre n'est pas terminé dans cette histoire. Très bien. Merci à vous, Jérôme, pour votre témoignage assez touchant. Merci, Alexandre. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Allez, avant de retrouver notre prochain auditeur Jean-Baptiste, je vais vous donner des conseils pour se libérer de vos complexes. Alors, dans un point de temps, prenez conscience que vous avez un complexe, démystifiez ce à quoi vous vous comparez, célébrez le fait que vous ne ressemblez à personne et que vous êtes unique, diminuez l'importance que vous accordez à l'apparence et arrêtez de vous comparer aux autres. Cessez de focaliser sur ce que vous n'aimez pas et regardez l'ensemble de tout ça, listez ce qu'on aime chez vous et apprenez aussi à mettre vos atouts en valeur et donnez de l'amour à votre corps avec une bonne alimentation, du sommeil et du sport. Acceptez-vous et soyez fiers de vous. Et la parole est à Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Jean-Baptiste. Merci. Alors, vous avez 56 ans, vous travaillez dans une usine de fibres carbone et aussi dans les vignes et vous êtes du Médoc en Gironde. Oui, c'est ça, tout à fait. Bien, racontez-nous, c'est pour votre futur sentimental, vous souhaitez faire une rencontre peut-être ? Racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire que j'ai perdu mon épouse dans un accident de voiture le 26 septembre dernier, ça fait un petit peu plus de 4 mois. En plus, j'ai reçu les résultats de l'enquête vendredi dernier, le jour des 4 mois justement, ça m'a un petit peu terrassé, mais bon, il faut rester positif et aller de l'avant. Et je voudrais savoir si je vais rencontrer une compagne qui puisse l'accompagner pour le restant de mes cheveux qui vivent avec moi dans le Médoc, dans cette belle région de Médoc. D'accord. Pardonnez-moi, je reviens, si vous ne voulez pas en parler, je respecte, mais ça a été un accident de voiture, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour votre épouse. La voiture, elle a été tuée sur le coup. D'accord. Bon. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps ? 36 ans de vie commune, 31 ans de mariage. Ah oui, d'accord. Comment aujourd'hui, aujourd'hui, bien sûr que, enfin, vous êtes encore dans cette période de deuil, j'imagine, mais, bon, si vous nous appelez aujourd'hui, c'est que vous avez un espoir de refaire votre vie, donc que vous allez vers de l'optimisme malgré cet événement. Ça va. Exactement. Mais est-ce que vous êtes dans une démarche de rencontre, ou est-ce que vous êtes un peu replié sur vous ? Non, non, j'essaye de... Bon, je me suis inscrit dans une agence matrimoniale. J'ai déjà eu une première rencontre qui n'a pas abouti. La personne a été sincère avec moi, elle me dit que ça ne venait pas de moi. Le souci, c'est la distance qu'il y a entre son lieu de travail et la maison. C'est un peu de route, donc elle a préféré arrêter. Et puis, donc voilà, c'est pour savoir qu'il s'écouvrait une personne adéquate, qu'il puisse vivre avec moi, et qu'on puisse vivre un amour harmonieux, comme je l'ai fait au maravent avec Isabel. Oui, alors pour moi, maintenant je ne vais pas vous donner de faux espoirs, parce que ce n'est pas le moment pour vous, et je crois qu'il faut être vigilant vis-à-vis de ce qu'on peut vous dire. Mais je crois qu'il y a quelque chose en vous qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience par rapport à cet événement-là que vous avez vécu. On ne peut pas rester comme ça, insensible à ce genre de choses. Et je vous sens faire une belle rencontre d'une personne qui a vécu un petit peu la même chose que vous. Alors, ce n'est peut-être pas lié à un départ de son ex-mari ou de son ex-ami, mais on dirait que c'est une personne qui a été marquée par un deuil aussi. Et c'est ce qui va vous rapprocher à tous les deux. Et cette personne sera dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire d'essayer de reconstruire et que la vie continue, même si on vous a enlevé votre amour, mais de reconstruire un nouvel amour pour donner du sens à votre existence et de partager les choses. Et ça, vous verrez qu'à partir de cet été et l'automne 2024, vous êtes dans une période très favorable à une jolie rencontre avec une femme où le langage, le dialogue, la communication passera très bien ensemble et vous verrez que ça montrera une évidence pour que vous puissiez faire un chemin et une longue route ensemble. D'accord ? D'accord, très bien. Merci à vous, Jean-Baptiste. N'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord, il n'y a pas de souci. Je ne m'accueille pas. Je vous retenrai si je fais une belle rencontre. Il n'y a pas de souci. Je te le remercie. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, merci. Et vous, vous avez sûrement besoin de mon ressenti ou d'être accompagné dans votre évolution en devis. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous avez aussi vécu peut-être un choc ou un traumatisme psychologique. Venez en parler au 0826 300 300. C'est notre sujet de demain. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Karine pour un retour de témoignage. Elle nous avait appelé car elle voulait devenir sophrologue. Et est-elle aujourd'hui sophrologue ? Et qu'est-ce que j'ai pu lui dire ? Juste le temps d'une pause. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minimus. Alors, il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne et la parole est à Karine. Bonjour, Karine. Bonjour, Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio et puis surtout, merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio puisque vous nous avez appelé il y a quelques temps. Vous nous avez appelé en septembre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que je voulais intégrer une formation en sophrologie. Oui. Une chose qui est faite. Je suis actuellement en pleine formation comme vous m'aviez annoncé. Une formation qui se passe vraiment super bien. Je suis à fond. Oui. J'adore ce que je fais, ce que j'apprends. Et voilà. Et donc, comme ça me plaît énormément, je suis hyper motivée et à l'époque, vous aviez demandé parce que comme je dépends financièrement de mon employeur par rapport à ses formations, je voulais faire des spécialisations. Je voulais en faire trois. Et aujourd'hui, je suis super motivée pour ces trois spécialisations. Je voulais savoir si les employeurs allaient suivre financièrement. D'accord. Pardonnez-moi parce que j'étais un peu vite dans votre présentation. Je rappelle que vous avez 51 ans et vous êtes de Bayonne. Et vous êtes auxiliaire péricultrice, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Et votre employeur vous a donné cette possibilité à la formation en tant que sophrologue ? Oui, c'est ça. D'accord. Quand vous nous avez appelé en septembre, cette formation n'avait pas débuté. Vous étiez peut-être juste dans cette réflexion de se dire est-ce que je vais le faire ou pas ? Donc, moi, je vous ai dit oui et je vous ai dit quoi d'autre ? Est-ce qu'il y avait une suite ? Enfin, est-ce que ça allait se prolonger en tant que praticienne sophrologue ? Vous aviez vu une période de deux ans avant vraiment que je sois installée et vous aviez prévu, vu aussi qu'il y aurait une petite période, vous n'aurez deux emplois, voilà, que l'activité en... Allô ? Oui, oui, bien sûr, on est là, on vous écoute attentivement. Que l'activité, donc, se développerait gentiment, tranquillement, avec un double emploi au départ et que très vite, j'allais être indépendante et vivre de la sophrologie, en fait. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Et là, donc, vous demandez à votre employeur actuel pour reprendre d'autres cycles ou en tous les cas, compléter par d'autres cycles de formation, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Et vous avez peur qu'ils ne vous autorisent pas ? Oui, j'ai peur qu'ils ne suivent pas financièrement, alors, voilà, je me posais la question. Combien de cycles vous avez à faire ? Alors là, je finis la formation initiale et ensuite, j'aimerais faire trois spécialisations femmes enceintes, enfants et adolescents. D'accord. Pour avoir un vrai bagage, quoi. Alors, j'en vois deux, j'ai l'impression qu'il y en a deux, mais le troisième, ça va être un peu difficile, sauf si après, vous faites cette formation à votre charge où il y a une volonté de vouloir la faire absolument. mais en ce qui concerne votre évolution professionnelle et notamment dans ce milieu-là de la sophrologie, oui, c'est très, très positif et je sens que votre employeur peut être justement intéressé par vos compétences pour proposer peut-être quelque chose de nouveau ou d'explorer un nouveau secteur qui touche, bien sûr, à la sophrologie et vous permettre de vous réaliser par rapport à ça. C'est-à-dire que pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous pouvez être aussi peut-être une personne test pour mettre en place quelque chose. Est-ce que vous avez pu en discuter auprès de votre employeur ? Est-ce que vous avez pu vous projeter avec lui sur ce sujet-là ? Moi, je l'avais proposé à mon employeur quand je l'avais... Restez bien près du micro, oui. Désolée. J'en avais parlé à mon employeur parce que comme je viens du milieu hospitalier, j'avais... Plus ou moins, j'aurais fait comprendre plus ou moins que j'aurais aimé une fois le bagage en poche faire profiter aussi des hospitaliers de cette compétence. Et comme la sophrologie n'est pas encore à l'hôpital, très franchement, ça avait été pris un peu... Ouais, on va réfléchir, bof, on n'a pas de financement, tout ça. Et j'avais déjà proposé, oui, ça. Tout à fait. Mais en tous les cas, restez dans cette idée de proposition et continuez vos formations parce que pour moi, elles vont être acceptées, comme je vous dis, sur trois, il y en a deux sûres et puis une sur laquelle vous allez peut-être prendre en charge. Mais il y a une évolution positive et ne doutez pas de vos compétences et de vos capacités. D'accord ? D'accord. Ça marche. Merci, Karine. Prenez soin de vous. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci. Allez, pour conclure, je dirais, si vous focalisez sur vos qualités, vous ferez honte à vos complexes. On se donne rendez-vous demain avec notre sujet du jour, comment gérer un choc psychologique. Alors, si vous êtes dans cette situation, venez témoigner à l'antenne et n'hésitez pas à porter vos commentaires aussi sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Passez une belle fin de journée et la parole est au Vraie Voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovane. Au menu des Vraies Voix à 17h30, il vient de finir sa déclaration de politique générale, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal et il a fait sa déclaration avec un gouvernement incomplet puisqu'on ne connaît toujours ni les ministres délégués ni les secrétaires d'État alors que maintenant, il y a plusieurs semaines qu'il a été nommé à Matignon et on vous pose cette question, faire une déclaration de politique générale alors qu'on ne connaît pas l'ensemble du gouvernement, ça ne me gêne pas, c'est surprenant, c'est choquant ou ça ne changera rien. Vous voulez réagir ? le 0800 26 300 300 300. A 18h35, notre coup de projecteur, on parle beaucoup de la grande distribution et des malheurs des agriculteurs et la marge brute de la grande distrib va augmenter de 57% notamment sur les pâtes entre 2021 et 2022 selon l'Observatoire de la formation des prix. 57%, vous voyez, les pâtes, c'est quand même beaucoup de blé et le blé c'est produit par les agriculteurs d'où cette question négociation commerciale faut-il contrôler les marges de la grande distribution ? Vrai sujet ou est-ce que pour vous le contrôle des prix c'est fini depuis plus de 40 ans, c'est dépassé ? Venez nous le dire également au 0800 26 300 300. Nos trois vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degoy et Joseph Touvenel. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Avec www.idealvoyance.fr coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et e-mail. Sous-titrage Société Radio-Canada